Match de haut tableau au Stadium entre Toulouse, le leader et Auxerre troisième. Après deux matchs sans victoire, les Toulousains vont rapidement prendre les commandes de la rencontre. Il y a la quatrième minute de jeu par l'intermédiaire de l'attaquant anglais Rhys Hailey. Trois minutes plus tard, à la septième minute, Rafael Ratao va débloquer son compteur en Ligue 2 BKT. Dès le Brésilien arrivé cet été du Slovan Bratislava trompe Donovan Léon, on le retrouve. Ratao s'est dévié par Issa Gassila et le 3-0 dès la vingt-quatrième minute avec ce but de Steve Mboué. 3-0 c'est le score à la pause pour les hommes de Philippe Montagné qui devront continuer sur le même rythme avec cette talonnade géniale de Ratao pour le doublé dès la quarante-sixième minute. Les Océrois vont être réduits à 10 après l'exclusion de Dujimon et Toulouse va insister et en profiter. Rhys Hailey va signer un doublé, son septième but de la saison pour l'Anglais. 5-0 mais le score final sera de 6-0 avec Rasmus Nicolaïsen. Toulouse solide leader, Auxerre glisse à la quatrième place. Après avoir engrangé 10 points sur les 12 derniers possibles, Sochaux se déplaçait sur la pelouse de Rodez. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure de jeu pour voir les hommes d'Omar Daff. Marqué l'unique but de la rencontre, signé Tony Mauricio. 1-0, score final pour Sochaux qui est deuxième à un point du TFC. Le RAF occupe la quinzième place avec seulement deux points d'avance sur la zone rouge. Les Rutenois auront une dernière opportunité mais Sochaux va résister jusqu'au bout pour s'imposer 1-0 à Paul Lignon. Derby Normand entre Caen et Le Havre. Ce sont les Havrecs qui ouvrent le score dès la 8ème minute de jeu grâce à Ralid Boutaïb. Troisième but de la saison pour le Marocain de 34 ans. À la 31ème minute, Caen va égaliser grâce à Alexandre Mendy. Septième but pour l'international Vissao guinéen qui rejoint Gaëtan Charbonnier en tête du classement des buteurs de Ligue 2 BKT. Caen va passer devant à la 58ème minute avec le deuxième but consécutif pour ancien Strasbourgeois Mendy Chahiri. Et la 68ème, Pape Ibnouba, l'ancien buteur des chamois Niortais, va égaliser suite à cette longue relance de Fofana. Deux buts partout, score final. Neuvième match sans défaite pour Le Havre qui grimpe sur le podium. Caen bascule en première moitié et occupe la 9ème place. Queville-Rouen, Métropole face à Niort. Les chamois vont rapidement virer en tête. Avant le quart d'heure de jeu, c'est Lény Vallier qui sur cette frappe détournée trompe Nicolas Lemaitre. Nicolas Lemaitre en retard sur sa sortie, va commettre la faute. Le pénalty va être transformé par Joseph Mendes. Deuxième but de la saison pour le Bissau guinéen. 2 à 0 pour Niort. Bien parti pour s'imposer à l'extérieur après 3 défaites et 1 nul, loin de leur base. 3 à 0 ce sera le score final grâce à ce but signé Samuel Renel. Joli succès de Niort qui remonte à la 6ème place. Queville-Rouen est 10ème. Pau 7ème face au Paris FC. 6ème, 2 points devant. Les Palois restent sur 2 défaites consécutives. Tandis que les Parisiens n'ont remporté qu'un seul succès sur les 6 dernières rencontres. Ce sont les hommes de Vigiettolo qui ouvrent le score à la 37ème minute grâce à Victor Lobry. Servi par Incofi. 3ème but de la saison pour Lobry. En 2ème période, les Parisiens vont être dominés. Ne vont pas encaisser le but et vont avoir une ultime chance en toute fin de rencontre. Mais le score final ne bougera pas. 1-0 pour Pau 7ème qui devance le Paris FC 8ème avec cette 4ème défaite consécutive à l'extérieur. Bastia face à Grenoble. Des opportunités de part et d'autre. Des arrêts de gardien ici avec Thomas Vincenzini qui s'est mis en évidence. Mais pas de but dans cette rencontre entre Bastia et Grenoblois. Le GF38 emmagasine un 2ème point à l'extérieur. Après avoir enchaîné 4 victoires consécutives à domicile. La barre transversale suite à cette frappe d'Idriss Saadi. 0-0 score final. Bastia perd 2 places et devient barragiste. Grenoble se rapproche du milieu de tableau. Derby du Nord entre Valenciennes et Dunkerque. Deux équipes en forme actuellement. Même si Dunkerque est dans la zone rouge. Les hommes de Révely restent sur 2 victoires consécutives. Et ça part bien ici au Heno avec l'ouverture du score dès la 3ème minute. Avec ce pénalty transformé par Kevin Rocheteau. Rocheteau qui va être passeur juste avant la pause pour Désiré Segbe. Premier but en Ligue 2 BKT pour l'international béninois, l'ancien de Villefranche. 3-0 ce sera le score en tout début de 2ème période. Avec ce doublé pour Kevin Rocheteau. Troisième but de la saison. Et le score final sera de 3-1 avec la réduction de l'écart de Yacine Awari. Dunkerque sort de la zone rouge et remonte à la 17ème place avec cette 3ème victoire consécutive. Fin de série pour Valenciennes qui occupe la 12ème place. Nancy face à Guingamp. Les Guingampais ouvrent le score à la 17ème minute avec le premier but en Ligue 2 BKT pour Louis Carnot. Le fils de Stéphane Carnot, ancien joueur emblématique de l'en avant. 1-0 c'est le score à la mi-temps pour les Guingampais. Mais Nancy va revenir avec de bonnes intentions. Et égalisé à la 59ème minute grâce à Vini Triboulay. Les Nancyens vont être réduits à 10 après le 4ème carton rouge de la saison en 7 matchs pour Giovanni Hag. Et malgré cela les joueurs de Benoît Pedretti vont l'emporter grâce à ce but d'Andrew Young à la 87ème minute. Première victoire de la saison pour Nancy. Et 14ème. Dijon 17ème face à Amiens Barragiste. Un point derrière. Pas de but en première période. Mais une première victoire marquée par l'exclusion d'Amad Nguyamsa. Les Dijonais en infériorité numérique durant tout le 2ème acte. Mais qui vont jouer crânement leur chance. Et qui vont ouvrir le score à la 59ème minute grâce à Alexandrou Dobré. Premier but en Ligue 2 BKT pour le Roumain. 1-0 pour le DFCO. Même si Amiens aura une toute dernière opportunité. Avec notamment ce but refusé pour position dehors. Dijon s'impose et remonte à la 16ème place. 4 points devant Amiens qui devient relégable.